Générique 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 J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la première étape de ce 109ème Tour de France La présentation arrive dans le week-end inquiétez ou pas, j'étais malade cette semaine donc ça n'a pas pu sortir au moment que c'est prévu habituellement Le dispositif est là bien évidemment comme elle est habituellement C'est parti, on découvre notre programme pour cette première étape du Tour de France Donc en premier on verra directement le profil il n'y aura pas de petit moment historique puisque c'est la première fois que le Danemark accueille le départ du Tour de France, donc pas de point historique qui est logique Après le profil il y aura l'analyse et puis après l'édité en classement etc pas du résumé qui va s'apparenter à se répéter avec l'analyse donc ce qui est normal Allez, c'est parti, on découvre tout de suite le profil Alors le profil de cette première étape du Tour de France, première étape prologue chrono inaugural c'est comme vous voulez, on arrive au début à 8 mètres d'altitude, donc 8 mètres au-dessus de la mer au départ, 7 à l'arrivée c'est tout plat ou presque ça parait comme ça très simple sans aucune difficulté il y a un pointage intermédiaire au kilomètre 6,6 mais en voyant l'étape au plus près déjà sans parler de la pluie le parcours est déjà très technique avec beaucoup de virages et où il va falloir freiner et faire des très très bonnes relances pour pouvoir gagner du temps et puis la pluie qui est venue à ce moment-là du chrono au moment du chrono et donc qui va encore rajouter d'énormes difficultés on l'a vu avec de nombreux chutes et des coureurs qui n'ont pas voulu prendre non plus de risques pour éviter de tout perdre alors on va analyser ça cette étape, ce chrono inaugural cette première étape se prologue comme vous le voulez l'appeler de manière chronologique en commençant avec les premiers partants de la rampe de lancement les derniers qui vont s'élancer quand c'est un contre-la-montre inaugural chaque équipe passe les unes après les autres sauf qu'on ne prend pas le classement général chaque équipe peut choisir le coureur qu'elle lance dans l'heure qu'elle veut là les favoris du classement général ont voulu passer dans la première heure parce qu'il était prévu potentiellement de l'appui après cette première heure après ces deux premières heures parce qu'il faisait très chaud au Danemark ces derniers jours et encore ce vendredi et l'appui s'est abattu plus tôt qu'il était prévu donc ça a changé un peu toute la tactique qui était mise en place il y avait une reconnaissance le matin à sec par les coureurs favoris au classement général favoris à la victoire d'étape ou au spectacle et pour les premiers maillots jaunes avec tout ce qui nous attend on le sait je cite par exemple là Mathieu Van der Poe donc comme l'appui a fait son apparition le repérage à sec et avec l'appui lors du passage réel sec n'est pas du tout pareil pour la chaussée et on l'a vu il y a eu plusieurs chutes à commencer par la double chute d'un des spécialistes du chrono Stéphane Bischinger qui ne prendra pas le maillot jaune du coup dès cette première étape et qui ne le prendra sûrement pas sur ce Tour de France il est encore jeune on va lui espérer plus tard donc voilà d'ailleurs ça va partir tout doucement puis vers 16h20 entre 16h20 et 17h20 les favoris vont s'élancer le premier entre guillemets des favoris on va appeler ça pas pour la victoire finale mais pour le spectacle les premiers maillots jaunes c'est Mathieu Van der Poel qui va longtemps garder le meilleur temps oui car pas beaucoup de coureurs vont réussir à lui reprendre du temps sur la deuxième partie alors qu'ils en avaient perdu pas mal sur la première comparé à lui ça peut dépendre des gabarits aussi des coureurs potentiellement des coureurs liés pour le classement général sont moins puissants que des coureurs comme Van der Poel les seuls au début qui vont réussir c'est Garin Thomas et Jonas Wignergaard à reprendre du créneau mais bon l'appui va être de plus en plus embêtante et on va vouloir prendre moins de risques on le voit avec Primoz Rublich qui en a pris moins que de risques qu'il aurait pu en prendre si la chaussée aurait été sec et sans l'appui vaut mieux d'un côté perdre un peu de temps maintenant et ne pas abandonner sur chute dès la première étape ou faire des chutes qui peuvent emmener des blessures au fil du temps alors il va falloir se dire après le vainqueur sortant du Tour de France va s'élancer Tadej Pocacar on va avoir un petit peu de peur pour lui surtout à la sortie des virages etc heureusement il a très bien relancé parce que les virages il les prenait pas top on a eu vraiment très peur et puis il va prendre petit à petit confiance il va penser pouvoir être dans le match il va y être sauf que même s'il roule très très fort et qu'il ne perd pas de temps sur Filippo Yana il y a Van D'Arth derrière qui va lui reprendre reprendre du temps sur la deuxième partie du parcours où le match à distance est lancé avec Yana il va prendre le meilleur temps à ce moment là Filippo Yana qui ne gagnera pas son deuxième contre-la-monde c'est le deuxième contre-la-monde qui ne gagne pas cette saison et à noter que Fabien Concella reste toujours le dernier vainqueur avec le maillot arc-en-ciel lors d'un prologue d'inaugural du Tour de France le maillot arc-en-ciel pour le contre-la-monde alors là on se dit Van D'Arth va prendre la tête le meilleur temps on va se dire c'est plié on connait le podium à peu près et 4-5 et puis on va avoir Christophe Laporte oui qui va être à l'intermédiaire en tête même lui c'était une surprise il l'a dit quand on lui a dit à l'oreillette on se dit vu le parcours qu'il fait il prend des risques mais on était obligé pour pouvoir gagner sur une telle étape avec de telles conditions en plus il y avait des parcours en terre aussi il faut le dire et donc prendre des risques qui veut dire des chutes potentielles et c'est ce qui va malheureusement arriver on lui a un peu porté la poisse à ce moment là qu'on a su qu'il faisait qu'il avait le premier temps et bon il aura tenté on sait qu'il est en très bonne forme depuis le début de la saison et je pense que ce changement d'équipe lui a fait du bien sans manquer de respect à l'équipe Kofidis qui est une très bonne équipe aussi mais voilà Christophe Laporte va donc finir hors du top 10 de cette étape mais là la question se pose pourquoi Jean-Brovisma beaucoup de coureurs ont essayé ou presque tous les coureurs de faire ce chrono à fond Roglic Bingogord ça se comprend voilà c'est les deux leaders du classement général on ne sait pas trop comment ça va se passer même si on a vu Kroglic sur les courses françaises à étapes a brisé la malédiction avec le Paris-Nice et le Dauphiné qui l'a remporté assez facilement disons et donc Van d'Arth on le sait aussi pour un premier maillot jaune c'est son rêve de porter sur le Tour de France voilà mais les gens Christophe Laporte ils vont être là sûrement pour aider Woodvan Hart dans les sprints puisque le maillot vert est l'objectif de Woodvan Hart sur ce Tour prendre des risques comme ça il a fait une chute il aura pu se blesser plus peur que de mal heureusement bon voilà ça questionne pourquoi on prend des risques comme ça alors que surtout avec les conditions qu'il y avait hier ça peut poser question après voilà c'est c'est aussi peut-être qu'il avait envie dans ses premiers maillots jaunes du Tour de France comme au Paris Miss au mois de mars alors là du coup on se dit Christophe Laporte à relancer du suspense mais non mais c'est Yves Lampart qui va le relancer plus que même Woodvan Hart sur le siège le trône ne va pas en croire ses yeux Yves Lampart lui est l'équipier modèle l'équipier de luxe modèle qui se fait tout petit souvent dans le peloton et qui est comme on dit derrière les grandes personnes il y a toujours la petite main va sortir du bois meilleur temps lui aussi il a été impressionné Yves Lampart il va endosser le premier maillot jaune il va s'imposer l'on se dit ça changera sur mon poids surtout que les conditions se dégradent alors comme je le dis souvent en plus la première étape ou le prologue il y a du rural c'est toujours pour moi une étape clé puisque c'est la première c'est là on va jauger là on va se mettre en confiance ou on va la faire aussi ou on peut perdre beaucoup de temps pas gagner le tour forcément même si quand c'est contre la montre par exemple ou s'il y a des coups de bordure mais c'est quand même cette première étape et c'est même ces 3-4 premières qui sont quand même très importantes même si des fois elles peuvent être plates potentielles comme elles étaient là mais en plus avec les conditions qu'on vient de rajouter ça peut porter préjudice sur la suite du tour heureusement il y a eu plus peur que de mal des chutes pas très graves pour l'instant on verra pour la suite si ça va pas trop impacter on l'espère pas pour le spectacle du tour top 10 de cette étape Yves Lampart devant Wout Van Aert et devant Tadej Pocatcher à noter à noter que le meilleur temps sur ce chrono c'est 15 minutes 17 et un peu plus de 50 km heure de vitesse moyenne dans le top 10 on ne retrouve pas de français à noter Romain Bardet qui finit à 45 secondes du vainqueur un bon chrono quand même pour lui qui est peut-être la meilleure chance française sur ce tour le Filippo Gana un peu décevant qui finit 4ème derrière Tadej Pocatcher et à 10 secondes pour le champion de la discipline à noter pour ce grand départ au Danemark deux Danois dans le top 10 c'est 6ème et 7ème c'est Jonas Wignogord et Max Pedersen dans sa championne du monde Primoz Roglic aussi au rendez-vous à 16 secondes du vainqueur il perd déjà un peu de temps sur Pocatcher avec lanterne neuf voilà à noter la bonne place aussi de Dylan Thunss le belge pas spécialement non plus l'as du chrono comme des coureurs comme Diana ou Van d'Arc même si c'est un très bon rouleur voilà alors les différents porteurs de maillots après cette première étape à noter qu'il n'y avait pas de maillots en poids plus que pas de difficultés sur ce contre-la-monte il peut y en avoir on l'avait vu à la frange à l'époque Yves Lampart maillot jaune demande-vous Van d'Arc à 5 secondes Van d'Arc s'il gagne l'étape 2 avec les bonnes il pourrait récupérer le jaune on verra et devant aller Polkacar qui est déjà là bien placé meilleur des favoris pour l'instant Yves Lampart maillot vert ça sera à bout de Van d'Arc qui le portera par procuration et Polkacar enfile déjà le maillot blanc de meilleur jaune à noter la meilleure équipe Jumbo Visma donc on va regarder le top 10 du général c'est le top 10 de l'étape puisque c'est la première étape du Tour de France Yves Lampart en jaune et Van d'Arc et Polkacar pour compléter le podium voilà qui a déjà beaucoup d'avance sur certains de ses concurrents à l'image de Primoz Roglic et Vingegaard où il a déjà 9 secondes par exemple sur Roglic et il y en a 8 sur Vingegaard voilà déjà bien placé le double vainqueur sortant du Tour de France en espérant qu'il y ait un peu plus d'enjeux que l'année dernière surtout où au bout de 3 étapes c'était déjà plié voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Kishet Pali à la prochaine semaine à la prochaine semaine à la prochaine semaine abonnez-vous